Là, je le prends pour un agent secret puis il embarque dans l'Éric. Non, je ne me prenais pas pour un agent secret. Je me prenais pour le film avec Liam Neeson. Je ne sais pas quoi qu'il s'appelle, mais dans le film, il y a deux vedettes. Liam Neeson puis le GLS. Tout le long, il est dans le GLS. À un même moment donné, il perd ses portes. Il m'a dit un affaire, là. C'était toute une pub. C'était toute une pub pour le GLS. Mais par contre, avoir un véhicule que je voudrais être dans la situation comme dans le film, ici, il n'y a pas grand-chose qui accote le GLS. Non, il a fait un bon choix de véhicule. Pour aller sur l'autoroute, pour faire du hors-route. Tu sais, ça se débrouille bien, ça tient la route, tout ça. Bienvenue au Talk Podcast. Aujourd'hui, on vous parle de notre essai routier du Mercedes-Benz GLS 2024. Oui, en plus, on avait la version 63 AMG. Ça fait du bien de retomber dans du vrai AMG, dans du 63 AMG, et non du EQ. Moi et Ève, on est des grands fans de Mercedes. On aime beaucoup la marque, mais on n'était pas très fans des modèles électriques, de leur design et tout ça. Puis présentement, on va se le dire, chez Mercedes, ils changent de cap un peu. Ils reviennent, ils disent qu'ils vont réinvestir plusieurs milliards dans une prochaine génération de moteurs à combustion. Ça fait du bien. Puis je trouvais que c'est plate, mais les modèles EQ étaient un petit peu ratés. Moi, je ne les trouvais pas super, mais je préfère vraiment les modèles AMG. Tu préfères un EQS à un GLS? Non, c'est ça que je t'ai dit. Mais la RAID, la RAID était… Non, non, en général, au complet. General, c'est une chaîne spéciale. Les deux sont au même prix. Tu as le choix entre le GLS ou le EQS ECV. Mais là, c'est sûr que le GLS… Bon, ça aurait pu être l'EQS. Bon, on tombe dedans. Ça faisait un bout de temps qu'on voulait essayer ce modèle-là, parce qu'on est fan de VUS de grande taille. Tout ce qui est Escalade, Navigator, Yukon, etc. Puis là, on voulait goûter vraiment la sauce allemande. Puis tous les gens se sont dans les commentaires. C'est comme… C'est beaucoup plus raffiné qu'en ce qui est allemand. Puis enfin, là, on va vous donner notre avis aujourd'hui. Aussi, comparé à d'autres modèles qui peut-être se comparent avec. Tu sais, là, la version 63 AMG, ça se compare avec un Escalade V pour le prix et la puissance, tout ça. Parlons de prix. On y va avec le prix. Donc, c'est à partir de 188 000 $ et le modèle qu'on avait à l'essai était de 203 060 $. Rendu là, ça fait mal au portefeuille. Ça revient à combien, ça, Ève, avec les taxes, les taxes de luxe, puis les taxes de méchants, puis les taxes de tout le guide. Écoute, on l'avait regardé vite, là, de mémoire. C'est quoi? 260, 268? Je ne sais pas. Ça monte au-dessus. On va se le dire. C'est facilement un quart de million pour ce camion-là. Vous regardez ça en tête aujourd'hui. On regarde sur le capot. Sur le capot, on a un moteur V8 biturbo de 4 litres avec une propulsion semi-hybride assemblée à la main. Jumelac, c'est une transition 9 vitesses. C'est bon pour 603 chevaux vapeurs et 627 livres. Puis, de couple! Regardez, on parle du moteur tout de suite. C'est un moteur AMG. C'est un de mes moteurs préférés, le fameux 63. Oui. Bon, le moteur. C'est un de mes moteurs préférés. Mais je trouve que l'espèce de semi-hybride qu'il y a dedans, pas qu'il sert à rien, mais on dirait qu'il enlève de la magie du moteur. Oui. Il ne va pas bien avec le semi-hybride. C'est comme, tout un beau moteur, il pousse bien, il a du potentiel, tout le kit. Puis, le semi-hybride, il vient faire des affaires funky qu'on dirait que... Ça n'arriverait pas sans cette technologie-là. Tu sais, c'est comme un moteur de performance, mais avec une espèce de policier qui le surveille. « Non, 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 ne connu pas trop. » C'est comme, « Là, tu t'éteins. » « Là, l'autre, il est comme, moi, je n'aime pas ça. » « Mais ding. » Puis, on restartait. Puis, tout le kit. Même à un moment donné, je crois que... J'enlevais l'espèce d'autostart. Puis, chez Mercedes, j'ai remarqué à cette heure, l'autostart est juste à côté où est-ce qu'on démarre le véhicule. Puis, c'est vraiment comme... On le sait que vous n'aimez pas ça. On ne l'a mis pas trop loin pour qu'à chaque fois... Quand tu startes, tu peux le désactiver parce que tu ne peux pas mettre une fonction, tu veux l'arrêter pour tout le temps. Par la loi, surtout en Europe, tu es obligé d'avoir l'espèce d'autostart. Là, je le désactive. Puis, cette semaine, on a un autre modèle AMG puis il y a la même affaire. Puis, lui aussi, quand il est éteint, tantôt, il arrêtait, j'étais un stop puis il arrêtait. On dirait que j'avais calé. C'est vraiment un coup de clotche puis on dirait que j'avais calé. Je le sais, il y a des lois d'émission. On en parle tout le temps, presque tous les épisodes. Mais avec des moteurs de performance, ça ne se match pas bien. Oui. Tu sais, comme dans le Ram TRX avec le Hellcat, il n'y a pas d'autostart. Non, c'est ça. Mais tu vois que le moteur n'aimerait pas ça. Puis tu sais, le moteur assemblé à la main qu'on retrouve, le fameux V8 4 litres. Tu vois, il n'aime pas trop ça. Non. Côté performance, c'est un véhicule qui décolle, qui est quand même surpouronnant. 0 à 100 en 4,2 secondes. C'est vraiment 0 à 100. Fait que 0,60 mAh, c'est comme 4 secondes flat. C'est très rapide. Mais je pourrais vous dire que c'est comme... C'est pas le plus rapide comme en bas de 100. Il est rapide, il l'est. Mais tu sais, comment je pourrais dire, si ça reste un gros véhicule, ça reste qu'il est pesant. Moi, je trouve que c'est une machine d'autoroute. Oui. Sur l'autoroute, c'est là qu'il pousse. C'est là qu'il y a du jus. Puis on dirait qu'il n'y a pas de fond. Puis on dirait qu'il n'est pas épuisable. Puis plus tu peux lui en demander, plus il n'y a pas de fond. On voit que c'est un véhicule pour l'autoban. Je trouvais que pendant la semaine, regardez, c'est mon avis à moi. Je peux... Anyway, je ne peux pas le dire. Je ne peux rien. Je ne peux pas le prouver. C'est ce que je dis. D'après moi, il n'y avait pas du super dedans. C'est quelque chose que je dis souvent. À la minute que j'ai mis du super dedans, quand je l'ai ramené la dernière journée, je l'ai senti se réveiller. Puis devenir l'AMG. J'étais comme... Ah, y a-t-il un autre journaliste qui n'a pas mis du super dedans? Il y a des chances. Oui. Mais il est bien marqué dans la porte. Minimum 91. Oui. Puis il est marqué... Requis. Oui. Pas suggéré. Requis. Oui. Des fois, il va être marqué recommandé. Oui. Puis... Quand il est marqué requis, si tu mets en bas de ça... Tu peux casser le moteur. Oui. C'est ça. C'est l'affaire qu'il y a. C'est que si tu l'amènes au dealer puis il y a de quoi qu'il a pété dans les injecteurs ou il knock ou peu importe, mais c'est de ta faute. Oui. Il y avait autre chose aussi dans la porte à gaz. Bien, c'est ça. Parlant de véhicules pour l'autobahn, là, il y avait toute la pression de pneus pour chaque vitesse. Si tu voulais la rouler 250 km heure ou si tu voulais rouler 280, 285 km heure, il disait chaque PSI de pneus puis il disait avec combien d'occupants, genre 2, 4, puis tout le kit. Je serais comme... Vraiment, je serais comme... Ça, c'est vraiment une machine allemande d'autobahn. Ça, c'est très cool. Quand je suis revenu dans le tanker, je dis à la marière, je dis ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment précis allemand puis la pression puis même la pression pour des pneus d'hiver. Toi, t'étais marqué dans la petite porte puis ça, c'est le genre d'affaires que j'apprécie, que j'aime. Ah oui. Moi, ce qu'il y a géré, c'est comme si tu voulais 250, mais si tu veux rouler 285, c'est comme il n'y a pas de fond. Oui, c'est ça. Sur l'autobahn, tu peux rouler 285. Oui, mais tu vois qu'il est vraiment fait pour ça. Il faut faire attention parce que quand on est sur l'autoroute avec ce véhicule-là, tu peux te mettre à rouler puis mettons que tu n'es pas sur le cruise, tu as accéléré, mais tu ne t'en rends pas compte. Oui, il est fait pour l'autoroute. On dirait qu'il est guéré pour l'autoroute. Oui. Quand je veux dire guéré pour l'autoroute, il décolle quand même vite du Roi 100, mais des fois, quand tu roules, mettons, je ne sais pas, 50, 70, puis tu l'écrases, il n'est pas si rapide que ça. Mais quand tu es sur l'autoroute et c'est comme si tu fais un petit dépassement, ouf, là, tu vois qu'il veut y aller pour le 200+. Puis tu sais, pour un véhicule de cette grosseur-là. C'est impressionnant. Oui, c'est assez impressionnant. Pendant l'autoroute, regardez, dans ce gabarit-là, c'est une des meilleures routes que j'ai vues. Avec le 4MATX avancé dedans, les pneus qu'on a sur le camion, on a genre du Michelin et de Super Sport. Je ne sais pas comment ça t'a coûté ces pneus-là, ça doit être l'enfer comment ça t'a coûté cher. Aujourd'hui, on va vous le dire, OK? C'est comme, comment je veux dire? Quand on essaie des véhicules, on est comme, là, lui, il coûte cher, le Raptor, le Bronco Raptor, il est rendu à 130 000, l'autre est rendu à peu importe. Ça, on s'en attend. La personne qui magasine un GLS, c'est des gens qui ont de l'argent. Ça, c'est des gens qui magasinent des Range Rover et des X7. C'est des gens qui s'attendent au moins à dépasser un bon 150. Là, on a la version ultime de performance. C'est sûr, il est certain qu'on touche les 180 200 000 dans le marché d'aujourd'hui. Il faut s'en attendre. Oui. Mais tout vient avec. C'est ça qui fait la différence. Aujourd'hui, j'ai un gros comparé à un escalade parce que vous êtes habitués qu'on parle d'escalade. Oui. Ça, c'est vraiment un VUS. C'est un véhicule utilitaire sport. Quand on tourne dans un escalade, c'est un pick-up modifié en VUS. Toutes les qualités, tout ce que les gens disent, la tenue de route est bien mieux. C'est sûr parce que le châssis, tout le camion, il est fait pour ça. Oui. L'autre t'en dit, il y a une base de truck. C'est ça. Tu comprends ce que je veux dire? Il est sur la frame d'un truck. Il ne tirera pas autant qu'un escalade. Comment tu veux dire? Il ne sera pas aussi spacieux qu'un escalade. Quand tu arrives pour changer tes pneus, tes roues, tes freins, ces affaires-là, ça ne coûtera pas comme un pick-up. C'est ça. La magie qu'il y a un peu, que les gens ne comprennent pas, un escalade, des fois, il y a beaucoup de pièces de pick-up dessus. Là, il n'y a pas de pièces de pick-up sur ce jet-là. Non, zéro. Là, les pneus, ça va te coûter un bras. Les magues, ça va te coûter un bras. Les brakes, tout va te coûter la totale. Ah oui. Fait que tu sais, la faille qu'il y a, c'est que même si, mettons, tu peux avoir un escalade presque au même prix, si tu le gardes à long terme, il y a une différence de budget. Ah oui. Le Mercedes va coûter très cher. L'escalade, ça va être raisonnable. Il faut garder ça en tête. Oui. Outre l'achat, les entretiens, tout, c'est sûr. C'est ça. La tenue de route est exceptionnelle. Tu sais, on l'avait vu cet hiver, ce camion-là. Il avait changé les pneus dessus. Ça avait pris une éternité de changer les pneus avec les magues. Je pense que ça avait coûté comme 8 000 pour mettre les pneus d'hiver dessus. Oui, je pense qu'il nous avait dit ça. 8 000. T'as acheté votre sucre. Oui, c'est ça. Il y en a des fois, 250 $ du pneu, c'est beaucoup trop cher. Oui, mais là, t'as vu. Ça te coûte 2 000 $ de corner. Non, non, là, c'est comment. Mais, tu sais, tenue de route, moi, j'ai été impressionnée. Tu sais, souvent, les shots que vous voyez que le véhicule roule, quand on la laissait, moi, j'étais à l'extérieur du véhicule et c'est moi qui filme. Quand on a fait la shot dans la curve qu'on fait chaque semaine avec tous les véhicules parce qu'on les teste comme dans le même environnement, le véhicule n'a même pas flexé. Tu sais, on dirait que le véhicule était juste collé dans la curve. Même toi, à l'intérieur, t'étais comme, quand j'ai rembarqué, t'as dit, c'est fou, il est collé à terre. Non, mais, tu sais, juste que le camion serait capable de faire des vitesses autobannes, 250, 280, je ne sais pas exactement c'est quoi son top speed. Ça veut en dire long. Oui. Ça, il faut que tu ailles vraiment la suspension, les pneus, tout en conséquence. On parle d'un véhicule qui est extrêmement pesant et qui est gros, qui est massif. Quand on est dedans, on ne sent pas qu'il est si gros que ça. Il est très maniable, il va très bien. La suspension, elle va super bien. On peut l'ajuster avec nos modes. Tu sais, on a plusieurs trucs qu'on peut ajuster. À l'arrière, on a un limited slip differential. La transmission va bien, il est smooth. On a même quand même un bon bruit de l'échappement. Il n'est pas trop fort. Je pense, peut-être qu'il est plus fort de l'extérieur que de l'intérieur parce que l'intérieur est très bien isolé. C'est vraiment isolé. On l'entend quand même à l'extérieur. Mais tu sais, moi j'aimerais ça qu'il soit une petite coche plus forte. Mais tu sais, peut-être que ça en a un vrai luxe, tasse de thé, petit doigt en l'air. Non, mais tu comprends ce que je veux dire. Oui. Très loin de l'escalade de vie pour le bruit. C'est ça, oui. Non, ce n'est pas la même chose. C'est ça. C'est vraiment un camion qui pousse bien, je pourrais dire. Un côté aussi all-wheel drive, il est avancé. On peut jouer avec, on peut personnaliser aussi les modes de conduite. C'est un véhicule qui est très, très, très agréable à conduire tous les jours. Vous allez dire, no surprise pour 200 000. Il est comme next level. C'est comme, comment je pourrais dire? L'autoroute, il flotte, sur les petits chemins, ça va bien. Il est comme un peu, tu sais, il y a quand même des bons pneus. Tu sais, les fois, le défaut de ces camions-là, c'est qu'ils vont mettre des trop gros mags avec du low profile. Là, ils ont des super suspensions à l'air, mais ça reste que ça cogne dans les nids de poules. Là, ce n'est pas le cas. Tu sais, j'aime le setup de choix de pneus et tout ça dessus. Ah non, c'est vraiment bien pensé. Après ça, on pourrait parler du look. Bon, le côté look, regardez, je fais un petit bout de temps que le GS est comme ça. Je pourrais dire que j'ai fait mon petit jeu. Oui. Personne, tout le monde me disait, ah, c'est un camion à 110 000, 120 000. Personne pensait que c'était un camion qui valait 200 000, 230 000. Ça, c'est comme un véhicule, OK? Tu sais, quand on dit, il y a, même dans la mode, il y a le luxe qui crie, là. Tu sais, tu as la sacoche crassée Louis Vuitton de tous les bords, puis tu as le luxe qui coûte vraiment cher, mais qui est undercover. Ça, c'est dans la catégorie, je suis du luxe, qui coûte vraiment cher, puis je suis undercover. Quelqu'un qui ne connaît pas ça, il va dire, c'est un Mercedes, il coûte cher, mais il ne sait pas à quel level qu'il est, tu comprends? Il passe inaperçu, comme. C'est un beau véhicule classique, mais il ne crie pas, tu comprends? Ouais, mais tu sais, comment je peux dire, il est limite trop, trop undercover. Tu sais, c'est de l'argent, 200 000. Ouais, mais il y en a qui veulent payer ça, ils veulent ça, mais ils ne veulent pas comme... Comment je peux dire, tu le mettrais à côté de l'escalade, tu le mettrais à côté d'un Range Rover, tout ça. Tout le monde dirait que l'escalade de Range Rover va coûter plus cher ou ils vont flasher plus. By the way, on a une histoire à vous contrer. Oui. Oh my God. Bon, Pierre, on venait de prendre possession du fameux JLS qui vaut 200 000. Tu sais, des fois, on est habitué, ce n'est pas quelque chose qui est stressant, mais tu sais, on choisit, quand on est grandi dans des véhicules à 200 000, on prend une precaution de plus. On check encore plus s'il n'y a pas des clowns qui vont nous couper ou quoi que ce soit. Il y en a un qui nous coupe, on le klaxonne encore plus. Non, non. Mais, tu sais, ce journée-là, c'était dur de revenir dans Montréal et il y avait beaucoup de monde qui nous coupait de toutes les bornes. Puis là, on était comme, ouf, tu sais, enfin, on est sortis de Montréal, l'île aura. Au moins, on est correct, il y a moins de chance qu'on s'espère rentrer dedans. Fait que là, on avait une commission en fin, on était sur le boule, on était sur une lumière, on attendait, la lumière était rouge. Puis là, juste en diagonale de nous, il y avait un Range Rover très bien équipé, autobiographie. Là, je dis à Eve, je dis ça, ce Range Rover-là, il était à peu près le même prix que GLS. Tu sais, c'est quasiment, c'est un tas qui t'a touché presque les 200 000 $. Dredd, quand je dis ça, le gars qui est en arrière de lui, all of nowhere. Tout le monde est arrêté. Tout le monde est arrêté. Il y avait un gars en arrière de lui qui était arrêté en Hyundai, genre Elantra, vieux. Je ne sais pas s'il était manuel ou il y a eu un espace dans son cerveau. Il s'y met à clencher puis il a foncé dans le Range Rover. Oui, puis il a démoli son parche à carrière. Là, je vais juste mettre en contexte le niveau de stress pour qu'il est encore plus élevé. C'est que nous, on avait essayé de se tasser entre les deux parce qu'à la prochaine demi-heure, il fallait qu'on tourne. Mais là, le gars, on était comme à l'aise. Il ne s'avait pas laissé passer. Il laissait passer, on va y aller après. Puis le gars, il avait comme un X sur son auto. Il essayait un véhicule ou je ne sais pas quoi. C'est un vendeur. C'est pas comme s'il aurait lâché une clutch puis il a foncé vraiment fort dans le Range Rover. Puis tout le monde est arrêté. Même lui. C'est juste, il est arrêté puis là, on regardait puis là, bang, il rentre dedans. Le gars sort du... On est comme, oh my God! C'est comme, ça aurait pu être nous autres avec le GLS. Le gars sort du Range Rover puis il est comme... C'est même pas... C'est un Range Rover, c'est un Land Rover. Oui, c'est un Range Rover. En tout cas, le gars sort puis l'autre sort puis il riait. C'est pas très drôle. Pas très drôle. Il était pas content le gars du Range Rover. Il était démoli sur le bumper. Il a fallu qu'on avance parce que la lumière était rendue verte. On a été traumatisés. C'est même pas une question que la lumière est devenue verte. Il a juste foncé dans le gun avant de lui. On ne sait pas ce qui est arrivé. Out of nowhere. Comme s'il voulait le faire avancer. Tu sais, comme dans un film, tu veux enlever quelqu'un, il a poussé. Il a rentré d'appu. Il a frappé puis il a frappé poussé. Oui. Il a clenché dedans. De arrêt à clencher dedans. Il a fallu qu'on aille se remettre de nos émotions en mangeant des sandwichs au smoke meat. D'accord. C'est ça. L'extérieur, on a quand même des beaux mags un peu plus genre AMG noir avec un gros cap au centre dans des gros freins AMG, tout ça. Sortie d'échappement noir à l'arrière. Le bumper est un petit peu plus agressif pour la version AMG. Rien de super agressif, par exemple. Qu'est-ce que j'aimais beaucoup, moi, c'était que sur le hood, on avait vraiment le logo, celui-là, le logo AMG. Oui. Moi, j'aimais vraiment le devant du véhicule. Mais le derrière, on dirait que je suis comme... Je le trouve comme pas beau. Il sent bien vieux. C'est parce que, tu sais, tantôt, je recherchais les images et des vidéos pour mettre dessus puis ça fait un bout de temps qu'il est sorti, le GLS. Oui. Fait que... Il est dû pour un refresh ou une nouvelle génération. C'est sûr et certain. Parlant de ça, si on va à l'intérieur, c'est là qu'on le voit que c'est la vieille génération. C'est la vieille génération, mais elle ne me dérange pas. Non. C'est comme... Tu sais, dans les autres, on a tous les méga écrans puis toute la kit. Oui. Tu sais, moi, cet écran-là, elle fait mon affaire. Mais elle n'est pas si petite que ça, tu sais. Non, non, c'est ça. L'autre est méga grosse toute la kit, mais tu sais, elle, elle a bien. Oui. Elle n'est pas compliquée. C'est sûr qu'il y a 10 000 boutons, mais tu sais, quand même, on peut utiliser le pad, on peut utiliser l'écran. L'air climatisé, il est facile à gérer. Il a fait vraiment chaud pendant notre semaine. Je trouvais que l'air climatisé, elle a de la misère un petit peu. Je ne sais pas si c'était à cause que l'hybride, elle essayait de couper un peu sur l'énergie. Je ne sais pas. Moi, ça, c'est à la faute de l'espèce d'hybride. Mais ça, dans un escalade, ça ne gince pas. Dans un truck, ça ne gince pas. Tu sais, non, mais on parle pour parler. Le vol congélateur. Tu sais, dans un GM, l'air climatisé, elle ne gincera pas. Non. Là, je trouvais que... C'était long. C'était long et il faisait chaud. En d'accord. Des détails, mais quand même. Non, mais l'intérieur est bien simple. Peut-être au secours pour certaines personnes. Tu sais, il y a du beau fil de carbone. On a un bon système de son. On a les contrôles dans la porte pour tous les bancs. Il y a des designs de lumière aussi partout à l'intérieur. Même sur le côté, on le voit un peu. Sur le côté de la console, tu sais, le soir, c'est vraiment beau. Moi, j'adore le volant AMG avec les deux boutons qu'on peut modifier. On peut changer nos modes de conduite juste ici avec un des boutons. L'autre, on peut... customiser si on veut. Mettons, là, on voit, il y a l'exhaust puis il y a la suspension. Ça, j'adore ça. Il n'y a rien de mieux que ça. Il y a... On peut changer les vitesses au volant. Tu sais, regardez, je vous le dis là, puis les autres, peut-être qu'ils vont essayer de les copier ou ils ne peuvent pas les copier. On va en parler dans un autre épisode qui s'en vient. Le petit shifter chez Mercedes, il n'y a rien de plus fantastique que ça. Il ne prend pas de place dans la console. Il est en une place comme naturelle old school, mais il n'est pas laid, il est facile à utiliser, il n'est pas d'une nouvelle façon extraordinaire. Cette semaine, on a un produit Cadillac, OK? Oui. Nouvelle génération, on a un Lyric. Ils ont essayé de faire un shifter bike comme la Mercedes, mais au lieu qu'il s'assassine comme Mercedes, il faut faire un mouvement de plus. Oui. Puis si tu es habitué au Mercedes... Tu le casses quasiment. Hein, Jules? Parce qu'il faut que tu le tiens pour à toi puis tu le descends. Mais Jules, il est comme « Ah, c'est le front, c'est comme Mercedes, quasiment. » Moi, je suis comme... Parce que chez GM, je ne sais pas si on peut l'avoir sur l'escalade, mais je sais qu'on peut l'avoir sur le Tao puis le Yukon. Si vous n'aimez pas les boutons dans le dash, vous pouvez avoir... À colonne. À colonne. Ça, c'est une option pour les flottes puis les agences secrets de ces affaires-là. Ça, le monde ne savent pas. C'est parce que si tu veux te revirer vite, faire des U-turns, tes boutons, ça ne sert à rien, c'est de la merde. Tu ne peux pas le forcer. Tu ne peux pas comme le tricher. Oui. Tandis qu'à colonne, pour mettons qu'il faut que tu protèges le président, mais tu peux revirer vite, tu peux le mettre en reculons, tu peux le mettre en park vite, tu peux faire des manœuvres d'urgence avec ça. C'est pour ça qu'il y a cette option-là dans ces véhicules-là. Là, Jules se prend pour un agent secret puis embarque dans les riques. Non, je ne me prenais pas pour un agent secret. Je me prenais pour le film avec Liam Neeson. Je ne sais pas quoi qu'il s'appelle, mais dans le film, il y a deux vedettes. Liam Neeson puis le GLS. Tout le long, il est dans le GLS. À un même moment donné, il perd ses portes. Il m'a dit un affaire. C'était toute une pub. C'était toute une pub pour le GLS. Mais par contre, avoir un véhicule que je voudrais être dans la situation comme dans le film, ici, il n'y a pas grand-chose qui accote le GLS. Il a fait un bon choix de véhicule. Pour aller sur l'autoroute, pour faire du hors-route, ça se débrouille bien, ça tient la route, tout ça. By the way, aussi, j'ai oublié de dire, la suspension se lève puis elle descend. Si on veut faire du hors-route, on peut la lever. Sur l'autoroute, elle se descend, on peut le mettre en mode débarcadère. Il y a tous les gadgets qui vont péter dans 10 ans. pour le prix, il faut qu'ils les mettent. Oh oui, c'est sûr. Comment tu trouves l'espace à l'arrière, Ève? Écoute, comme on a expliqué tantôt puis tu l'as très bien dit, c'est sûr, mettons, enlever les prix, on magasine pour un véhicule trop rangé. Ce n'est pas aussi spacieux que les Yukon, Kazak, Escalade et compagnie qui sont sur un frame de truck. Mais, tu sais, l'espace est quand même bien. Troisième rangée, Qu'est-ce que j'ai remarqué, moi, je ne vais pas te couper tout de suite, c'est que la priorité est dans la deuxième rangée. Oui, c'est ça. On n'a pas fait comme égal, égal, égal. Non. C'est comme pour avoir un chauffeur puis souvent, on sacrifie la troisième rangée. Mais la deuxième rangée est flexible. On peut l'avancer, reculer. C'est ça qui fait l'espace dans la troisième rangée. Est-ce qu'il y a autant d'espace que dans un navigator, un escalade ou un Grand Wagoneer? Non. C'est un camion qui est plus court, plus petit, on va dire. Oui. Puis, j'ai remarqué quelque chose, tu sais, souvent, tu n'as pas à jouer à la Tetris quand tu couches les bancs. J'ai vu ça, là. Moi, souvent, on en voit, nous autres, chaque semaine avec les véhicules qu'on essaie. Quand on veut coucher les bancs de la deuxième rangée ou troisième, tu sais, pour couvrir puis avoir une plus grosse valise, il faut que tu ailles avancer le banc de jeu qui est trop reculé parce que là, ils bougent celui du conducteur pour pouvoir coucher l'autre. Tu n'as pas à aller jouer à la Tetris puis ravancer le banc en avant pour coucher l'autre. Ils ont pensé à tout. Mais c'est tout, tu sais, je ne veux pas faire mon... Tu sais, je sais que c'est du monde qui vont s'acheter ça puis après deux ans, ils vont le remettre puis ils vont le louer. Mais tu sais, c'est toutes des patentes qu'à long terme, ça doit péter. Mais regarde. Tu sais, même quand on a eu le Range Rover, il y en a un qui ne marchait pas trop bien son piton puis il était flamandeux. Je ne me souviens pas c'est qu'elle. Mais de ce côté-là, ça allait bien à l'arrière. Siège chauffant, climatisé, même ma plus jeune, elle aimait beaucoup ça. elle l'a découvert. Ça, par exemple, je vais juste faire une parenthèse là-dessus. Je trouvais que tout ce qu'on avait, les ancrages pour les sièges pour l'infarction, c'est un véhicule familial. C'est le véhicule familial chez Mercedes. C'était super facile l'accès de le kit. Mais par contre, ma plus jeune qui... Elle a vu les boutons. Elle est habituée. Elle a joué avec le siège. Quand tu as attaché le siège, tu te la quittes, ce n'est pas super. Quand elle commence à bouger le siège, puis moi, j'ai bloqué sa fenêtre, puis après ça, on a bloqué sa porte parce qu'elle ouvre les portes. Elle commence à ouvrir les portes. On a tout bloqué, mais tu ne peux pas bloquer les boutons. On n'a pas trouvé comment bloquer les boutons. sûrement que tu peux le faire, mais qu'on n'a pas trouvé. Elle trouvait ça bien le fun d'allumer le siège chauffant, puis climatiser. Elle a vu tous les boutons. Là, il y en a un qui a le panneau, le panneau solaire. Tu comprends ce que je veux dire? Le voile dans la vitre, mais ce n'est pas toi qui le mets manuellement. Le rideau, c'est ça. Il est solide. C'est un bouton, puis il lève tout seul pour le cacher. Ça, c'est le fun. Ça, j'aime ça parce que quand, mettons, la petite, elle voulait regarder dehors, puis à un moment donné, elle s'endormit. Je n'ai pas eu besoin de sortir de l'auto pour aller mettre son rideau dans sa vitre. Je viens de péser sur le même piton pour ne pas lever la vitre. Quand la vitre est élevée, puis tu repèses sur le piton pour lever la vitre, c'est ça qui fait lever les rideaux. Oui. Ça, c'est génial. Ça, c'est le fun. Il n'y avait pas les écrans tous. Pour 200 000, il manquait une couple d'affaires. C'est ça. On s'attend pour le prix. By the way, tu ne l'as pas vu parce qu'on ne l'a presque pas utilisé de la semaine. Quand on descendait le siège du centre, il y avait une console avec une tablette comme dans le EQS SUV. Ah oui. Oui. Une chance que la notité n'a pas vu ça. Non. Il rit. Tu peux contrôler ta climatisation. On t'a de la kit à l'arrière. Ah oui. C'est un sharp de ce côté-là. C'est tout un véhicule. C'est sûr, il y a 10 000 gadgets. On pourrait faire un podcast de deux heures. On peut asser jusqu'à sept personnes. Les sièges à l'avant, ils sont mieux du contour avec des massages. On a le toit panoramique. Regardez, j'y vais vite. On a les heads up display. On a plein de trucs de sécurité. Rien révolutionnaire là-dessus, mais il y a tout. Le système de son, Burmeister. Il y a le Dolby Atmos. C'est comme un Dolby Surround, mais d'un autre level. Il faut s'en attendre. Il y a tout, tout, tout. Mais on dit, nous, comment on a fait pour vivre avec, puis comment c'était, c'était quoi qu'on avait. Encore là, on revient, mettons, techno, ce n'est pas celui qui avait la latest technology. Mais comme, comment je vais dire? Vous allez trouver qu'on se contredit des fois, mais il y a une limite. Je vais mettre ça au clair. Mettons qu'on est dans un Alfa Romeo, puis l'écran est gros comme mon téléphone, c'est trop petit. Surtout pour en 2024, 2025. Mais tu peux avoir trop gros aussi. Tu sais, quand on était dans un QSSV, tu avais comme, genre, de bord à l'autre, ça allumait. Le soir, tu venais quasiment aveuglé. Mégas écran, puis je trouve, c'était trop futuriste, c'était too much. Oui, c'était trop. Je trouve que ça, on dirait que ça fait pour te déconcentrer que ton véhicule était la plate à conduire un peu. Non! Là, on avait un véhicule qui est le fun à conduire, on avait juste l'écran en bonne place, correct de grosseur. Ce n'est pas parce que le véhicule veut 200 000 que j'ai besoin d'avoir un super écran en avant de moi. Non, c'est ça. L'écran était normal. Tu sais, personne ne va s'asseoir pour dire, ah, l'écran est petit ou est trop gros. C'est comme juste correct. Ah, parfait. Ça fait un job. En masse! Il y a tellement d'affaires à découvrir dans ces Mercedes-là. Ça ne finit plus. Il y a des modes pour aller dans le car wash, il y a des modes en route, il y a des modes de ci, il y a des modes de ça. Tu peux checker à la qualité de ton air. Il y a tellement de gadgets, c'est comme... Ça ne finit plus. Consommation d'essence, c'était un bon 15 litres à 16 litres au 100 km. Tu sais, quand je vous ai dit que l'hybride machin chouette ne faisait pas grand-chose, il ne faisait pas grand-chose. Non. Pour un hybride, moi, je pense qu'il l'enlèverait, il consommerait la même affaire. Oui. Sûrement, un litre d'essence. Il est sûrement là pour tricher la machine qui teste les émissions. Je ne sais pas. Non, mais tu sais, en tout cas, je ne sais pas si c'était un gadget vraiment nécessaire. Non, mais tu sais, c'est comme... Ça enlève des poulies et d'autres affaires dans le moteur. Topspeed, on l'a. C'est 280 km heure. C'est ça. Puis l'hybride rajoute 21 HP. Ça rajoute du torque, par exemple. 184 les pieds de couple. OK. Il y aurait moins de couple que ça. C'est ça. Tu vois ici, ils disent même les chiffres de chez Mercedes. Les Colomini en ville, 16.8, quasiment 17. Fait que tu sais, nous autres, quand on vous dit que ça fait un bon 15 en moyenne, on était droit sur ce spot. fait que tu sais, on n'a pas été trop cochon avec, je peux dire. Non. Je vois que nos chiffres sont drets avec ceux de Mercedes. Fait qu'on est précis comme des ingénieurs allemands chez Torque. Médias. Côté remarquage, on peut tirer jusqu'à 7716 livres. On peut tirer plus chez la compétition, surtout chez les Américains, ces choses-là. Tout dépendant du modèle, il y a certains modèles, on peut tirer de mémoire jusqu'à 9300. Ça dépend. Mais c'est en ce coin-là. Oui, c'est un peu plus. On peut toucher du haut 8000-9000 chez les Américains. Tu vois que c'est un véhicule plus européen. Il est plus fait pour la conduite, être une route que le travail. C'est ça l'affaire que les gens oublient, c'est que quand ils disent « Ah, mais là, blablabla, c'est pas raffiné. » Oui, mais tu sais, c'est parce que même s'il reste un escalade ou un navigator, on peut comme travailler avec. Oui. Puis ça, je suis la meilleure personne pour parler de ça parce que mon père, il utilise son, ses trucks. Comme des pick-ups. Comme des pick-ups. Oui. Mon père a eu un navigator, un Yukon, un Expedition. Ils ont tout eu. puis c'est quoi la première chose qu'il a dit justement en checkant la valise? Tu peux pas amener ton moulin. Non, non, tu peux pas. Il dit « Je pense pas que tu peux rentrer une feuille de G-prock. » C'est vraiment la même. Il dit « Je sais pas si il est assez large. » Il dit « L'inquiète. » Pour lui, il faut que ça rentre. C'est pour ça qu'il a tout le temps une version allongée aussi. Il sort son tête parce qu'une feuille de G-prock, il faut que ça rentre. C'est énorme. Chacun a leurs normes. Il y en a, c'est qu'il y a quatre sacs de golf qui rentrent. Ah oui. Tu sais, il y en a d'autres qui vont être qu'il y a quatre enfants qui rentrent. Non, c'est ça. Non, regardez. En gros, c'est un véhicule que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Est-ce que je l'aime plus que l'escalade V? Comment je pourrais dire? L'escalade V, dans ses prix-là, à cette heure, est à 200, 220 000. Le gars de G-prock et le gars de G-prock en moins, c'est sûr, certains vont choisir l'escalade V. Est-ce que la conduite est mieux d'enlever? Non. Est-ce que c'est plus confortable d'enlever? Non. C'est juste que dans le V, t'as un moteur de corvette. Oui, c'est ça. Puis quand tu l'ouvres puis tu décolles avec, c'est l'enfer. C'est comme « Ah, attends, attends! » C'est comme… Il squatte puis c'est comme… C'est quelque chose avec un morceau de G-prock. C'est un morceau de G-prock. Le SCAV-V, il sonnait plus fort qu'un T-Rex. Le SCAV-V, c'est un monstre. Le SCAV-V, c'est le VUS qui… OIM, qui n'est pas modifié, qui sonnait le plus fort. Oui. qui était le plus agressif aussi dans ses changements de vitesse. C'était plus qu'un Durango L4, cette affaire-là. C'est juste... C'est comme un véhicule qui n'est pas supposé exister. C'est comme... C'est pas comme un véhicule que tu aurais modifié, puis tu aurais eu full de budget. C'est comme un véhicule que tu amenais chez NSC dans le temps, pour l'avoir modifié, puis mettre un supercharge, puis t'aurais fait charger le moteur de temps. Puis là, t'étais le seul avec un escalade, avec genre 700 HP. C'est pas compliqué. Imaginez un Cadillac escalade au décollage qui flexe comme ça, que t'es quasiment à dire, est-ce que les roues du devant vont décoller du sol? Puis il crie, que c'est ça, cette machine-là qui s'en vient, puis c'est un Cadillac escalade. Lui, le GLS, c'est un véhicule extrêmement rapide, extrêmement confortable, extrêmement raffiné. C'est comme du luxe, mais classique. C'est comme, il faut que quelqu'un qui t'en regarde passer connaît ça, puis les gens qui achètent ça, c'est comme, ils achètent pas ça pour flasher, ils achètent ça pour dire, « Hey, moi j'ai de l'argent, c'est le char que je veux, puis je m'en fous, ce que le monde passe d'un mot, je suis on the current. » J'ai pas besoin de prouver au monde que j'ai de l'argent. T'as le logo Mercedes, mais il flash pas. C'est ça. Tu peux pas dire, t'sais, t'as le logo Mercedes, les gens peuvent dire, « Ah, c'est un Mercedes, il coûte cher, mais ils savent pas au quel level qui coûte plus cher que les autres Mercedes. » Ils savent pas. Tout le monde est comme, « Ah, c'est un toque à 100 000. » Non, c'est un toque à 200 000. C'est rendu au-dessus de 200 000. Est-ce que ça vaut 200 000? Regardez, on peut pas se mettre, on peut pas le dire parce qu'on appartient pas à cette classe-là. C'est pas pour, faut faire beaucoup d'argent. C'est rendu là, c'est, c'est, je veux même pas savoir c'est quoi il paiement pour moi. C'est comme, les gens qui peuvent se permettre ça, peuvent permettre ça, pis souvent c'est les gens qui vont acheter ça, mais ça va être comme leur deuxième véhicule ou ça va être leur véhicule de famille. Non, non, ça c'est un véhicule, c'est pas leur véhicule de rêve principal. Ça c'est le véhicule pour aller porter les enfants. C'est ça. Non, mais tu sais, rendu là, on le dit clairement, mais regarde, c'est comme, on ne commencera pas à conseiller les gens dans le choix. Tu sais, on peut parler de ces véhicules-là, on peut dire, on l'a testé, on a vécu comme ça avec, mais on va pas les conseiller aux gars qui s'achètent des Bugatti ou whatever, lequel entre les deux tu vas prendre. C'est comme, c'est rendu eux dans leur rythme de vie qu'est-ce qu'ils veulent. Mais ça, de ce que je vois, tu sais, c'est comme, c'est être affiné pis classique. Il est très bien balancé. Extrêmement. Avec le traitement AMG, on va en avoir peut-être d'autres Range Rover, mais tu sais, toi je sais que t'aimes beaucoup les Range Rover, mais juste côté conduite, la mécanique, tout ça, je trouve qu'il était une coche au-dessus du Range Rover. Pas côté look. Côté look, je trouve qu'un Range Rover est beaucoup plus beau. Oui, moi aussi. Mais côté comme, tu sais, si on lui ferait faire un examen, une évaluation, tous les points, quand on calcule toute sa moyenne, il est très, très dur à battre. Oui. C'est un véhicule que je vous dis que ça, je conduirais ça facilement tous les jours. Non, non, mais tu sais, il y en a plein qui vont dire, c'est sûr, 200 000, c'est pas ça. Non, non. Lui, je l'aime vraiment. Oui. Tu sais, c'est comme, il répond à tous mes critères, puissance, confort, tout le kit, je pourrais dire, il rock vraiment de ce côté-là. Il y en a d'autres que je te dis des fois, un Subaru Crosstrek bien équipé, des fois, je n'aurais même pas de troubles à conduire ça tous les jours. Oui, puis il y en a des véhicules à approche. Ça vaut à 40 000, tu sais. Oui, il y a des véhicules à quasiment 150 000, 170 000 $ qu'on a à l'essai puis je suis comme, moi, je ne conduirais pas ça tous les jours. C'est ça. C'est vraiment, ça dépend de chacun puis aux critères puis comme personnellement de nos goûts, mais tu sais, ce véhicule-là, c'est vraiment des véhicules à part, c'est des véhicules vraiment différents qui se détachent du road. Tu sais, même quand tu dis les boutons pour monter puis descendre les vitres sont faits solides, t'es sens, c'est tout du vrai matériel. C'est pas comme, tu sais, tu touches puis c'est du faux plastique partout puis c'est cheap puis là, c'est tout est solide, tout est sur la coche, c'est fait à la main, tu sais, c'est vraiment différent. Mais tu sais, on va se le dire, finir là-dessus. C'est un véhicule que tu loues ou que tu gardes maximum 4 ans, tu gardes pas ça. Tu sais, il y a tellement de gadgets puis tu sais, si vous êtes ça, ben moi, je vais l'acheter un usager. Bonne chance! Je ne serais pas sans ça usager là. À moins que vous êtes un mécano, genre un tech, genre Mercedes. Vous êtes habitué avec un Mercedes. Il n'y a pas de trouble. Mais tu sais, c'est comme, ça c'est typique clientèle, il l'achète, il ne faut pas l'acheter, mais il le loue pendant 2-3 ans à max puis il flippe au nouveau au nouveau au nouveau. Tout le temps. C'est ce genre de véhicule-là, mais j'ai beaucoup aimé ça. J'ai beaucoup, beaucoup aimé ça. Tu sais, au début, j'étais comme, il est très, très cher, tu sais, ça va-tu valoir, tu sais, il a-tu trop poigné d'inflation puis il est comme vraiment overpriced. Il est dans cette classe-là, on pourrait dire. C'est juste qu'il a besoin d'un update peut-être le look des affaires-là parce que là, il commence à être plus vieux surtout pour le prix. Mais tu sais, pour le prix, c'est sûr que tout a monté avec l'inflation, mais il est dans cette catégorie de prix. Oui, c'est ça, il est dans la catégorie… Il fit dedans, il en offre pour l'argent qu'il vaut. Oh oui. Oui, définitivement. Tu sais, je ne sais pas si c'est quel qui gagnerait dans une course contre Escadvy. D'après moi, il a quart de mille, Escadvy est en avant, mais sur l'autoroute, lui, il passe. À la minute que l'Escalade a pogné comme son, j'appelle ça, son mur de vent, d'aérodynamisme, le Mercedes, il doit le passer sur l'autoroute. Ah, c'est sûr. Ça doit être comme ça, fictivement, dans ma tête, d'après moi, de 0 à 150, l'Escalade V est en avant. Une fois qu'il pogné comme le 150, 180, là, lui, il est parti pour son 280. Il se réveille. Alors, tout d'un condam, qu'est-ce que vous pensez sur GLS? Est-ce que, pour vous, ça vaut la peine pour 200 000 $? Oui, j'aimerais avoir votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de liker et partager l'épisode et on se retrouve dans un prochain podcast. Sous-titrage ST' 501